Bonjour Nathalie. Bonjour Olinda. Comment que tu vas ? Très bien et toi ? Très très bien aussi. Alors Nathalie, ravie de te retrouver pour une nouvelle session d'investigation. Moi demain. Parfait, donc investigation proposée par la team Griffasie Academy. Donc la session porte le numéro, alors je regarde 104. Donc le protocole c'est comme d'habitude, proposons donc une partie fixe avec des questions imposées et une partie libre dans laquelle nous irons approfondir les réponses que tu m'auras portées. Donc c'est une session que tu ne connais pas bien évidemment, donc tu me confirmes ? Oui tout à fait. Très très bien. Donc si tu es prête Nathalie, je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux. Oui. Voilà. Si tu es prête, on y va, tu me le dis. Oui, on peut y aller. Allez, c'est parti Nathalie, on commence. Maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes au mot Téléportation. Téléportation. 1, 2, et 3. Ça va Nathalie ? Oui. Comment tu te sens ? Ça va, très bien. Très très bien. J'ai plein d'images qui me sont venues quand tu as dit Téléportation. C'est parfait. Écoute, Nathalie, justement, c'est ce que j'allais te dire. Je vais commencer par la première question du protocole. Alors, que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au mot Téléportation ? Eh bien, moi, je vois déjà un rapport par rapport à ce que nous, nous faisons. Oui. C'est-à-dire avec nos corps éthériques. Donc, avec nos corps éthériques où on peut justement aller à l'information, mais plutôt dans l'éther. Tout à fait. Dans le monde, on va dire dans les mondes parallèles. On peut appeler ça comme ça. Dans le monde éthérique. Donc, c'est le monde dans lequel nous sommes même tous. Tout le monde est là. Tout animaux, humains, végétaux, etc. Oui. Et dans ce monde-là, forcément, la téléportation, c'est plus quelque chose de fictif comme ça pourrait l'être encore pour certains humains. Mais j'ai aussi dans le monde physique. Oui. Eh bien, des gens qui, qui pratiquent la téléportation. Oui. Je vois justement, mais c'est plutôt par des portes. Ils passent d'une porte à une autre. Tu vois, ils rentrent dans une porte à portail, on va dire ça. Et ils ressortent par un autre portail ailleurs. Mais ça, c'est plutôt un peu secret. C'est plutôt encore, pour le moment, secret au niveau des gouvernements. D'accord. Mais ça se fait. Ça se fait. Qui a déjà un petit peu répondu. Existe-t-il un système technologique dans l'ici et maintenant qui permet la téléportation d'objets ? Oui, non ou partiellement ? Oui, 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 oui. Oui. Très bien. Alors, si oui, qui travaille à la mise en œuvre de cette technologie ? Oui, oui. Au niveau militaire. Au niveau militaire, ça fait déjà quelques années d'ailleurs qu'ils sont à la pointe par rapport à ça. Oui. Enfin, à la pointe, attention. Quand je dis à la pointe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas… Ils ne sont pas, je vais dire, à 100% de la maîtrise surtout de tout ça. Mais ils y sont à 62% parce que parfois, malheureusement, il y a des pertes. C'est-à-dire que des gens ou des objets ou autres rentrent dans le… En fait, je vois un géant portail qui a été créé. Et je vois des objets qui sont envoyés. Et ils essayent un peu plus loin, dans le même pays, je crois même que c'est en Suisse, dans des sous-sols où… Oui, en tout cas, ce n'est pas fait sur… Sur… Je veux dire, la croûte terrestre, enfin, au même niveau… Sur la surface. Oui, sur la surface, voilà. Je cherchais. Et donc, c'est un peu en sous-sol. Et ils voient, genre, quelques kilomètres plus loin, si l'objet est capable… Ils essayent vraiment de connecter les deux portails avec des mains de fréquence. Tout est une question de fréquence. Ils comprennent bien. Oui. Mais, tu vois, les fréquences, comme c'est variable à chaque fraction de seconde, eh bien, il faut savoir que dans le monde physique, parfois, une fraction de seconde peut tout changer dans la téléportation, justement, tu vois. Mais ils ont réussi quand même pas mal de fois à faire entrer un objet d'un côté qui est ressorti de l'autre, tu vois. C'était quelque chose de très… Mais bon, à des distances quand même… De quelques kilomètres, pas à des distances, genre, t'es en Amérique du Sud, ils font ça jusqu'au Japon, quoi, tu vois. D'accord. Ils essayent, hein. Mais ils ne sont pas encore… Voilà. C'est arrivé, oui, non. Tu vois, il y a du… Mais la personne… Je vois qu'une personne a réussi. Il y en a plusieurs qui ont été perdues. Ça, je te le dis. Oui. Ils sont dans des… Inter-mondes, comme ça, des dimensions intervalles. Et ils sont bloqués là-dedans. Voilà. Et par contre, je vois qu'ils ont réussi une fois avec un humain. Mais je vois… En fait, je vois l'humain sortir de l'autre côté. Oui. Mais ne plus du tout avoir sa tête. D'accord. Donc, voilà. C'est d'ailleurs encore en travaux, tout ça. Ils n'arrêtent pas d'essayer d'arriver à la pointe comme il y a dans les terres, je veux dire, naturellement, quoi. Oui. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai… Du coup, ça a répondu, mais voilà. Écoute, oui, tout à fait. C'était par rapport à la technologie… Ah oui, OK. …mise en œuvre de cette technologie, donc qui a répondu. Alors justement, tu as parlé… On a parlé d'objets. Qui a créé la téléportation d'objets ? Qu'est-ce qui te vient ? Alors, il y a… Je ne sais pas c'est qui Schmitt. Schmitt, oui. J'ai un nom qui me vient comme ça, Schmitt. Mais lui, en fait, c'est plutôt un scientifique qui est… Il est décédé. Il y a aussi des travaux de Tesla dedans. Oui. Sur lesquels ils se sont… Ils ont énormément gratté, ils se sont penchés, ils ont essayé de comprendre, etc. Oui. Ça touche vraiment plutôt à la physique quantique, tu vois. Oui. Mais tu vois… La physique quantique, on dit toujours, celui qui dit qu'il la comprend, c'est qu'il n'a rien compris, justement. D'accord. C'est un peu… C'est un peu bizarre, mais voilà. C'est là-dessus qu'ils se sont basés. Et ils ont vraiment gratté, 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 je te dis, pour essayer de comprendre déjà le fonctionnement et aussi la façon dont ça a été écrit et dessiné, etc. Oui. Mais derrière ça, je vois qu'il y a quand même des entités, mais qui rient un peu des humains, enfin, en tout cas de cette poignée d'humains qui sont vraiment au taquet sur les recherches, etc. Et qui rient un peu parce qu'ils leur brouillent quand même de temps en temps les pistes par rapport à leurs travaux, tu vois. Oui. Et en fait, je vois que dans les… plutôt, on va dire, les hautes sphères secrètes un peu militaires, ils rêvent de faire comme les entités font et comment est-ce que les entités viennent en contact avec eux pour leur donner des ordres ou des choses comme ça ? Ils aimeraient pouvoir, eux, du coup, les humains, aller vers les entités ou plutôt aller voir ce qui se passe ailleurs. Ils ont trouvé pas mal de choses, surtout par rapport aux objets. Là, ils ont vraiment énormément travaillé. Oui. Mais encore une fois, ils ne sont pas au point des autres races, en tout cas, qui ne sont pas dans la chair physique, dans le matériel, le physique, quoi. D'accord. Alors, donc, on est déjà à la question numéro 6, Nathalie. Quels objets et matériaux ont été transportés jusqu'à présent et à quelle fin ? Alors, donc, quels matériaux et objets ont servi de test, on va dire, dans les portails ? Qui ont été, oui, transportés jusqu'à maintenant. Oui, qui ont été téléportés, quoi, on va dire. Tout à fait, c'est ça. Alors, moi, je vois avion de chasse. Oui, c'est ce que tu as vu au début. Des robots. Avion de chasse, robots. Oui. Bon, c'est pas un objet, mais je vois un chien. Enfin, des chiens. Oui. Je vois plein de petites. Et je vois aussi une arme, pas chargée, mais des armes. Hum hum. Ils ont même fait, ça c'était un petit peu pour la rigolade, mais ils ont même fait passer des paquets de cocaïne d'un côté et de l'autre. D'accord, oui. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Des livres. Enfin, tu vois, des objets à chaque fois un peu différents. Oui. Je vois aussi qu'il y a un laborantin, un scientifique ou autre, qui parle aussi de l'intention que tu mets sur l'objet, même si c'est un objet, mais de l'intention que tu mets sur l'objet, que tu envoies dans le portail, afin d'être réceptionné de la meilleure manière qui est de soi. Plus tu mets une mauvaise intention dessus, moins il a de chances d'arriver de l'autre côté. Parce que bon, de ce côté-là, ils ne sont pas encore. Et c'est comme ça qu'ils calculent aussi toutes les fréquences qui peuvent passer avec un genre de super ordinateur qui essaye, en tout cas, de... Ce n'est pas calculé, mais c'est plutôt statistique. Il fait des genres de statistiques par rapport aux fréquences qui passent pendant les fractions de secondes ou l'objet ou autre qui est en train d'être transféré, tu vois. Oui. C'est comme s'il voulait arrêter le temps entre ces deux portails et observer tout ce qui se passe entre ces deux portails. Mais comme ce sont des portails qui ont été artificiellement, on va dire comme ça, créés, ils ne ressemblent pas encore totalement au portail dans les terres, tu vois. Oui. Mais c'est très bien fait, c'est très bien fait. D'accord. Je me suis joignée peut-être de la question parce que du coup, je ne sais plus. Non, non, c'est ça. Quels objets ont été transférés ? Ah, ben voilà. On y reviendra de toute façon, là, pour l'instant, tu me donnes tout ce qui te vient par rapport à la question. Donc, c'est très bien. On va passer à la question 7. Décris cette technologie. Alors, cette technologie, je précise, donc, on est à la téléportation des objets. Oui. Et tout à l'heure, on verra la téléportation des humains. Là, on est aux objets. Ok. Tu veux que je te décrive quoi ? Cette technologie, comment que ça se passe ? Tu y as déjà un tout petit peu répondu, mais c'est à peu près ça au niveau des portails. Je pense que c'est par rapport à ce que tu as dit. Oui. Alors. Donc, tu vas décrire cette technologie. Ok, je vais faire tranche par tranche. Le départ, donc, le départ du portail et, si tu veux bien, le portail final. Oui, oui. Alors, je reprendrai un exemple. Il y en a quelques-uns sur Terre, mais je vais en prendre un grand exemple. Alors là, je suis comme dans… Donc, d'abord, on est dans un sous-sol d'une montagne ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose avec beaucoup de terre au-dessus. D'accord. C'est un géant cercle. Oui. Donc, c'est une forme cylindrique. Je vois. Je vois. Avec des fréquences qui sont émises par des cristaux tout autour du cercle, on va dire comme ça. Mais le cercle, ce n'est pas taille humaine. Le cercle qu'eux ont créé, c'est un endroit… D'abord, je suis dans un endroit où, de ce côté-là, c'est un laboratoire, c'est tout blanc, avec des lampes LED, etc. Et je les vois tout petits devant ce géant portail qui est de la taille… C'est beaucoup plus que la taille de… Allez, je vais dire, si tu empiles 10 éléphants un au-dessus de l'autre, c'est la taille de ce portail-là qu'ils ont créé. D'accord. Énorme. Celui-là, c'est plus grand d'ailleurs. Ah oui. À l'heure actuelle. Alors, dans ce portail, je vois qu'il y a plein de cristaux tout autour, de matières… Justement, j'ai été demandé, oui. Quel type de cristaux ? De matières, ce sont des cristaux, j'entends, orgonites, azimites, quelque chose comme ça. Oui. Azimites, oui, on le note. Clos… Non, ça c'est un produit qu'ils utilisent aussi dedans. Une nourrure. Alors, chaque cristaux a une fréquence différente et la couleur du cristal a aussi une couleur différente. D'accord. Enfin, pas de tous les cristaux, parce qu'en fait, ils sont mis… Bon, je vais en prendre un. Il y en a un qui va être mis, il est blanc, il va être mis entre le nord-ouest, tu vois, plutôt au nord-ouest du cercle. Oui. Le même que celui-là va être mis entre… dans le sud-est, tu vois, en face. Et alors que ça doit créer quelque chose, ça doit créer comme un courant électrique, mais un genre de courant électrique entre ces cristaux-là. Ensuite, une autre sorte de cristal va être mis aussi à côté, par exemple, et son identique va être mis en face, etc., etc. À chaque fois, ça fait comme un peu comme des croix, tu vois, entrecroisés. Puis quand tu as tout, ça fait beaucoup de passages, enfin, beaucoup de fréquences électriques, enfin, je dis électriques, mais qui passent au milieu, donc qui font toute la surface du cercle, tout le diamètre, etc., du cercle. Et donc, ça allumait par des machines de haute technologie, reliées par des ordinateurs, et à partir des ordinateurs, ils voient et l'ordinateur fait un calcul de ce qui se passe avec tel cristal, si tout est OK, etc. Quand tout est OK, à ce moment-là, ils envoient, des deux côtés, bien sûr, ils envoient l'objet, et pendant le temps, parce que nous, sur la planète Terre, on a le temps, ce qui n'existe pas ailleurs, eh bien, ils calculent le temps qui n'existe pas ailleurs, comme s'ils voulaient instaurer un temps où il n'y en a pas. Oui. Et calculent le temps, forcément, d'un point A à un point B, comment est-il arrivé, dans quelles conditions, ils font des statistiques de tout ça. Mais, je vois énormément, je vois énormément, d'ailleurs, la tête de Tesla apparaître dans ce genre d'endroit. Oui. Ils se sont énormément basés là-dessus, mais la physique quantique a encore tellement de secrets par rapport à la téléportation, et surtout aux dimensions, que c'est, waouh, c'est beau. Oui, tout à fait, je te comprends. Par contre, Nathalie, prends un exemple, un objet. Oui. Au point A, tu le regardes. Donc, quel objet tu as trouvé ? Bon, écoute, je vais prendre le livre. Prends le livre. Donc, tu l'observes ? Oui. Tu regardes comment il est, la matière, la forme ? Oui. Un petit livre brun. Oui. La couverture est brune et il est quand même assez épais. Il fait 25 sur 12, comme ça. Et en épaisseur, il fait 8. 8 d'épaisseur, oui. Très bien. Et donc, tu vas regarder maintenant, une fois téléporté, au point B. Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il est exactement le même qu'au point A ? Moi, je le vois comme s'il avait été compressé pendant le trajet. Je le vois passer, en fait, dans un tube. Comme s'il y avait un tube, en fait. Oui. Le tube que tu ne vois pas à l'œil nu. Comme s'il y avait le tube. C'est un tube fréquentiel que j'entends. Un tube fréquentiel. Et lorsqu'il ressort de l'autre côté, il manque quelques pages au livre. C'est ça. En plein milieu, ils ne savent pas comment ça se fait. Mais il y a quelques pages du livre. Non, c'est intéressant. Parce que c'est un livre, un bête livre. Eh bien, il manque quelques pages au livre. Donc, du coup, ils essayent d'expliquer scientifiquement ce qui a pu se passer lors du passage du point A au point B. Au point B. C'est ça. Et moi, je vois exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il y a des entités qui se sont un peu foutues d'eux. D'accord. Donc, ils s'amusent avec eux. Il n'y a pas d'intention particulière. C'est juste un jeu. Un jeu. Pour qui ? Ça dépend. Ça dépend quoi ? Maintenant, tu vas faire passer une arme. Comme je vois cet autre exemple. L'arme va arriver quasi intacte. D'accord. Il y a juste deux, trois petits boulons ou autres à resserrer. Mais l'arme est quasi intacte. D'accord. Donc, ça dépend. C'est ce que tu dis. Ça dépend des matières qui passent dans la fréquence. Dans les termes rétentielles. Oui. Ça dépend des matières. Et en fait, comme chaque matière a sa fréquence, ça dépend de la charge. Donc, ça dépend de la charge que tu as envoyée dans le portail pour faire passer l'objet. Donc, la matière de l'objet. Si c'est du métal, tu vas devoir augmenter au niveau fréquentiel parce que c'est plus lourd que du papier. Tu comprends ? Tout à fait. Etc. 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 Et en fait, ils ont déjà fait des genres de calculs statistiques. Des calculs statistiques qui mettent, par exemple, telle matière, il faut le charger au niveau fréquentiel à autant de Hertz. Plus ou moins, il n'y a pas que de Hertz, il y a autre chose, mais voilà. Une autre matière. Voilà, il faut charger les machines à autant au niveau fréquentiel pour le faire passer. Là, il y a eu modification. Là, il n'y a pas eu modification. Là, on est dans le bon. Là, on a complètement foiré. Tout est cassé. Ou il n'y a rien qui est repassé. D'autre côté, tu vois. Oui, tout à fait. Ça dépend du poids, de la taille. De tout, de tout. Je pense qu'il y a la matière. Voilà, tout est calculé. C'est ce que tu dis. Mais tout est une question de vibration et fréquence, encore une fois. Très bien. Alors, je continue avec la question numéro 8. Observe et décrit. Je pense qu'on l'a peut-être un peu anticipé. et décrit ce qui arrive à la matière d'un objet pendant la téléportation jusqu'au moment de l'arrivée à destination. Tout dépend duquel. Tout dépend duquel. Tout dépend aussi du moment. Tu vois, du moment de la journée. Journée ou nuit. Ça dépend de plein de petites choses. Ça dépend, je ne vais pas dire malheureusement. Malheureusement, heureusement, peu importe. Mais des intentions aussi, des entités qui sont là en train de rire ou pas. Oui. Très bien. Ensuite. Parfait. Oui, on y a déjà répondu. Donc, il n'y a pas de souci. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Question numéro 9. Existe-t-il un système dans l'ici et maintenant qui permet le transport des êtres humains ? D'êtres humains. Alors là, je me suis un peu reculée de ce labo pour avoir une vue un peu plus d'ensemble. Oui. Et je vois qu'il est tout à fait possible, mais que là, au niveau naturel, de la matrice naturelle de la Terre, il est tout à fait possible qu'on ouvre des portails. Il y en a déjà des portails naturels. Mais plutôt pour le physique, on est encore dans la matière, c'est possible, mais l'humain n'a pas encore découvert exactement comment faire. Naturellement, je parle de naturellement. Parce que je vois qu'il y a des endroits où il y a des portails énergétiques et autres et où il y a possibilité d'ouvrir des géants portails. Oui. Tu peux écrier ? Je ne sais pas où je suis là. Je suis sur une plaine. Une plaine avec des gros cailloux qui sont là depuis des millénaires. Et bien là, c'est parce qu'avec les millénaires, je veux dire, ça a été un peu... Il y en a encore dans les sous-sols que si tu les alignes une certaine... Oui, il y en a qui sont peut-être tombés en avant, en arrière, gauche, droite. Si tu les remets tous d'une certaine façon, il y aurait apparemment des écrits de comment les mettre pour ouvrir des fameux portails multidimensionnels, du coup. Mais il faut savoir que dans ces cas-là, naturellement, la chair physique ne tiendrait pas. D'accord. Parce que les fréquences sont beaucoup trop hautes. On serait désintégré. D'accord. Donc, il n'y a pas encore de système qui permet le transport d'êtres humains. Si, il y a des systèmes... Naturellement, tu vas parler. Mais naturellement, il y a possibilité, mais on n'y est pas encore. Et de toute façon, on serait désintégré. D'accord. Justement, qui a créé cette technologie, donc transport d'êtres humains ? Là, on en vient à la, je veux dire, artificielle, qui a été créée artificiellement. Oui. Mais on est encore sur les... Alors, ça a été basé, attends. Ça vient toujours des mêmes travaux. Tesla, Schmitt, Bok, j'entends, je ne sais pas c'est qui. Comment tu as dit ? Bok, B-O-C-H. Oui. Bok, quelque chose. Oui. C'est plutôt, eux, leur travail. C'est basé sur leurs travaux. Mais encore une fois, on en vient à des secrets, comment on appelle ça ? C'est des escadrons secrets, quoi, qui font ce genre de pratiques. Oui. Très bien. Et la question, du coup... Qui a créé cette technologie ? C'est basé sur quelques grands personnages de l'humanité qui ont fait un petit tour par ici et qui ont laissé leurs travaux. C'est basé là-dessus, en tout cas. D'accord. On est bien dans l'artificiel, c'est ce que tu disais. Là, on est dans la création artificielle, oui. Création artificielle. Ok. On reviendra tout à l'heure à la création naturelle. Qui utilise la téléportation humaine ? Eh bien, les militaires. Oui. Les militaires. Pour plein de choses. Même pour aller dans d'autres dimensions, ils essayent. Ils font énormément d'aller de va-et-vient, etc. Avec des vaisseaux, je vois. Je vois relier, il y a un truc relié à un vaisseau. Et on dirait qu'il y a des choses par rapport à la Lune. Oui. Par rapport à la Lune, oui. Et il y aurait des humains sur la Lune, de notre Terre. Très bien. Dans un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais... Dans une station. Station. C'est ce que j'allais te dire. Station lunaire. Très bien. Décrit le fonctionnement, cette fois, de la téléportation humaine. Là, je vois qu'il y a... Maintenant que tu vois, je me suis reculé un peu plus. Je vois qu'ils ont réussi deux ou trois fois, avec le système créé artificiellement, de faire téléporter des humains sur la Lune. Et qu'ils n'arrivent pas toujours en très, très bonne santé ou très bon état. Mais ils ont réussi deux ou trois fois. Oui. Et ils arrivent dans la station lunaire. Où il y a, justement, une porte reliée, apparemment, à une sur Terre, ici. Hum hum. Et la question, c'était... Justement, le fonctionnement, si tu peux me décrire, d'un point A à un point B, pour les humains, cette fois. C'est quasi, c'est quasi, et c'est plus complexe, c'est quasi le même système qu'avec les objets. C'est-à-dire, une rangée remplie de cristaux, de forme cercle, donc de forme cylindrique. Hum hum. Et là, je vois quelqu'un entrer. En fait, c'est comme s'il rentrait dans une autre dimension. Pour en ressortir de l'autre côté. C'est lui qui marche, et il y va. Pour en ressortir de l'autre côté. Et je vois, par contre, qu'ils ont envoyé pas mal de clones. D'accord. De clones, oui. Hum hum. Et comment ça se passe ? Et c'est quoi la différence entre... Tu dis, c'est quasi la même chose. Ben oui, parce qu'on est d'une autre matière. Forcément, le physique est d'une autre matière. On a d'autres fréquences beaucoup plus élevées que les objets, forcément. On est clair là-dessus. Et ils s'adaptent à la fréquence. Et ils ont beaucoup plus joué avec des clones. Parce que les clones, ils savent un peu plus les manipuler au niveau de leurs fréquences, émotions, etc. Etc. Hum hum. Donc, voilà. D'accord. C'est encore une fois une question de précision, de fréquence, de vibration, de la chair, à ce moment-là. C'est vraiment à l'instant T que tous les paramètres sont pris et qu'on envoie le personnage dans la porte pour qu'il en sorte de l'autre côté. Et de l'autre côté, ils refont un petit débriefing de comment se sent la personne, etc. Hum hum. Etc. Donc là, ils ont fait avec des clones, ils ont fait avec des vrais humains ? Oui, oui. Ils ont fait avec, mais les vrais, ils ont eu, ils ne se sentaient pas très, très bien après ça. Il y en a même un, deux, trois. En tout cas, entre Terre et Luna, qui sont décédés par la suite. Mais il y en a quelques-uns quand même qui ont réussi à surmonter ça et voilà. Mais il y a plus de clones que d'humains. D'accord. Humains d'origine, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, à quelle fin est-elle utilisée, cette téléportation humaine ? C'est révolutionnaire, dans un sens, parce que ça ouvre des portes à l'humanité, les portes à l'humanité sur l'extérieur de la planète Terre. Hum hum. C'est ce que, je vais dire, l'humain a toujours voulu, aller voir ailleurs, mais avec le corps physique, alors que, bon, sans le corps physique, on sait le faire. Mais voilà. C'est un peu comme une révolution de l'intelligence, on va dire, humaine. D'accord. Mais ça existait déjà depuis la nuit des temps. Il y a bien avant Jésus-Christ, etc. Je vois que, par exemple, chez les mayas, etc., ils essayaient déjà de faire ce genre de choses avec plutôt des vibrations naturelles, des incantations, etc. Oui. Il y avait beaucoup de... Ce n'était pas aussi précis que maintenant, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est par rapport à des rituels, peut-être. Oui, mais on n'a rien inventé, quoi, tu vois. Rien du tout. Très bien. Parce que ça existe sur d'autres planètes plus lointaines. Voilà. Parfait. Y a-t-il des moments historiques dans lesquels la téléportation a été utilisée ? Oui, je vois ce fameux avion de chasse qui revient, qui passe... En fait, dans le ciel, il vole. Oui. Et on lui projette... Non, on ne lui projette rien. Parce que ça vient d'en haut. Ce n'est pas nous qui projetons. Ça vient d'un vaisseau. Oui. Il lui ouvre un portail et il lui réouvre un portail plus loin. Oui. Et l'avion de chasse, par exemple, au lieu de faire un point A, un point B en une heure, il l'a fait en une minute. Oui. D'accord. Et l'humain qui était dedans, il s'est demandé de quoi. Oui, je vais bien croire. Je vais bien croire. Donc, ça vient d'ailleurs. C'est une téléportation créée par... Celui-là, oui. Celui-là, oui. Oui. Ça vient des extraterrestres, en gros. Oui. Tout ce qu'on soi-disant invente... Je ne vais pas dire qu'ils l'ont inventé depuis bien longtemps, mais ils le maîtrisent. Et eux, ils travaillent pour que ce soit encore mieux. Mais eux, tout ça, c'est du connu. C'est naturel. Tu vois. D'accord. Très bien. On y reviendra aussi. Ça, ça m'intéresse. Quels sont les moments où elle a été utilisée, la téléportation ? Quels sont les moments ? On a vu par rapport aux moments historiques. Quels sont les moments ? Moi, je vois que naturellement, il y a eu des téléportations à des dates précises par rapport à la lune, pleine lune, ou quelque chose comme ça. Quels sont les moments ? Bon, en fait, il n'y a pas... Dans tout ce qui est artificiel, il n'y a pas vraiment de moment, tu vois. Oui. Ils travaillent dessus. Mais ils choisissent toujours quand même un jour, une heure, qu'ils leur parlent. Donc, il n'y a pas des moments précis, genre le calendrier, le 1er janvier... Oui, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Non, c'est un travail de tous les jours, là. Oui, oui. Mais par contre, je vois quand même qu'entre la Terre et l'extérieur de la Terre... Oui. Il y a quand même toute une sorte de calcul, là, derrière. Oui. Par rapport aux planètes, au moment, au moment, au temps. Aussi, je vois le temps, le temps, le temps, quoi. La météo, tout ça. Oui. Donc, il y a quand même... Oui, il y a des précisions. Ah oui, c'est pas... Ah, ben allez, on va faire ça maintenant, tiens. Oui, c'est ça. C'est calculé par rapport au vent, au temps. Qu'est-ce qui pourrait faire changer un petit peu la... Ah non, tout est calculé. C'est précis. C'est précis. Très bien. Il n'y a pas une date comme Noël, Pâques, ou tu vois, on s'en fout. Oui, 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 tout à fait. C'est plus... Le temps est important, je dirais, dans la téléportation, certainement. Comme tu parlais de temps entre 1.1 et 1.8. Le temps, en fait, en gros, pendant le processus, le temps n'est pas important. Mais l'humain, comme il a besoin de repères, il calcule tout, quoi. D'ailleurs, plus la tête qu'autre chose par rapport à certaines choses, mais bon. Oui, oui. Très, très bien. Donc, dernière question, avant de passer aux questions libres. L'expérience de Philadelphie a-t-elle été menée à bien ? Oui, non ou partiellement ? Qu'est-ce qui te vient ? Ça me fait sourire un peu, mais... Parce que j'ai entendu de loin, c'était médiocre quand même. Oui. Alors, l'expérience de Philadelphie et des embûches, apparemment, dans cette expérience. Mais pour finir, ils ont quand même réussi à faire passer... Et justement, d'un point B, et je vois qu'ils ont testé surtout des animaux, des humains, de la matière... C'est quelque chose qui s'est fait à l'international, ça. C'est plusieurs gouvernements qui se sont mis d'accord par rapport à ce projet. Ils l'ont appelé Philadelphie, mais ça ne s'est pas passé là-bas. Oui. Ça ne s'est pas passé dans la ville de Philadelphie. Non. Ça s'est passé... Après, je peux te dire à peu près... Je peux te donner un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'expérience. Et comme ça, si ça rejoint... C'est un projet à l'international et qu'il y a eu pas mal d'embûches, beaucoup de pertes. C'est pour ça que j'ai entendu que ça m'a fait sourire, parce que j'entendais vraiment... Médiac ! Avec un peu un petit ton d'ironie, quoi. Mais ils sont quand même arrivés à certains buts, ça... Oui. Alors, je vais te dire c'est quoi l'expérience de Philadelphie. Selon un prétendu survivant, le destroyer d'escorte aurait été rendu invisible et téléporté à les retours entre Philadelphie et Nolphorque en Virginie. L'expérience se serait mal déroulée. Certains membres d'équipage seraient devenus fous, invisibles ou auraient partiellement fusionné avec le bateau lors de la dématérialisation de ce dernier. Ces conséquences auraient convaincu la marine d'abandonner le projet. Ouais, ça va bien. C'est ça que je l'entendais. Je vais dire mon moi supérieur était en train de péter de rire quand tu m'as parlé de ce projet. Mais il y a quelque chose de... Ben oui, des pertes. Très bof là-dedans. Oui, il y a eu des pertes. Est-ce que le projet a réellement été apporté ? Alors, ils disent Philadelphie, mais c'est faux. Enfin, c'est pas parti de là. Qu'est-ce que tu vois ? C'est pas exactement à Philadelphie que c'est parti. Ils disent Philadelphie pour masquer un peu le bazar, mais c'est pas du tout là. Bon, bref, ça peu importe, tu vas me dire, c'est qu'un détail. Mais... Ouais. Moi, je voyais ça plutôt sur le continent européen, tu vois. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de pertes. Matériel, physique... Et d'ailleurs, ils ont même menti à des gens. Ils ont même menti à des gens par rapport à leur contrat avant de partir. Ouais. Et ils se sont complètement déchargés de tout ce qui pouvait se passer. J'en ai froid dans le dos d'ailleurs, parce que c'est... Voilà, tu vois. C'est beau. Ben oui, tout à fait, oui. Après, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre par rapport à ça ? Quels sont les pays concernés par cette expérience ? Alors, moi j'entends Russie, Pologne... Amérique, forcément. Oui. Bolivie, je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire là, mais... Et la France. D'accord. Au plus avancé dans le projet, vraiment, qui soutenait, c'était ces pays-là. Maintenant, il y en a d'autres qui sont venus se greffer, mais ils étaient... Tu vois, ils étaient partagés, ils étaient entre les deux. Oui. Est-ce que le projet a bien été abandonné ? Non. Enfin, c'est plus ce projet-là, c'est des choses qui ressemblent à ça, tout simplement. C'est plus que ça porte le nom au projet Philadelphie, quoi. Tout à fait. Ça porte d'autres noms, non, ils ne se sont jamais arrêtés de chercher. D'accord. Et c'est ça que je te dis. Ils envoient des clones, ils envoient des humains. Mais là, ils sont un peu plus prudents avec les humains, donc beaucoup de clones. Très bien. Tu vois autre chose ? Ou on passe à d'autres questions ? Non, mais en gros, comme ça, ça n'a jamais cessé, ce genre de projet. Il y a plein de projets comme ça, des en cours. Ben oui, justement. Des objectifs un peu plus grands qu'à ce moment-là. Et voilà, pas à pas, quoi. Pas à pas. Tout à fait, tout à fait. Donc, Nathalie, on va revenir un petit peu à tes réponses, puisqu'on est sur la partie libre. Donc, première question, c'était que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au mot téléportation ? Et moi, j'ai une question qui me vient. Quelle différence vois-tu entre la téléportation quantique et le terme téléportation ? Qui laisse plutôt entendre qu'il s'agit d'un transfert de matière et d'énergie. Excuse-moi, je n'ai pas entendu une partie de la question. Alors, quelle différence vois-tu entre la téléportation quantique, on en parle beaucoup du quantique, et le terme téléportation tout seul, téléportation, qui laisse entendre qu'il s'agit d'un transfert de matière et d'énergie. La téléportation tout seul. Téléportation et téléportation quantique, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux ? Pas beaucoup. C'est juste qu'il y en a un, on n'arrivait pas à quantifier certaines choses, à calculer et à mettre sur papier l'explication de ça. Et c'est juste que la physique quantique est venue expliquer, mettre des mots, afin d'expliquer un peu à l'humanité ce qui se passait dans les dimensions. Il n'y a pas vraiment de différence, pour dire... Non. C'est tout, c'est de l'énergie, de la fréquence, de la vibration, c'est tout. D'accord. Et si je te dis par exemple, on va voir si c'est le même processus, que se passe-t-il à l'issue de la téléportation quantique ? Qu'est-ce qui te vient tout de suite, instantanément ? Qu'est-ce qui se passe-t-il quand on utilise la... À l'issue, à la fin, oui. À la fin de la téléportation quantique. Est-ce que c'est exactement le même processus d'un point A à un point B ? Oui. Pareil ? Oui. C'est un point A, un point B, C, D, E, F. Il y a une possibilité infinie d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que ça échappe encore à la conscience humaine qui est beaucoup trop basique et trop limitée, en tout cas dans l'incarnation physique. Oui. Mais il y a des milliards de possibilités. Et je vois plein de calculs que je ne comprends rien, je t'avoue. Parce que c'est pas... Oh oui, je me doute. C'est pas facile à déchiffrer, mais... Normal, c'est normal. Je vois plein de calculs qui passent à gauche, droite, en haut, en bas. Je n'y comprends rien. Ça a l'air très intéressant, mais voilà. On ne va pas rentrer dans le détail. Je pense à comprendre, et même, je suppose, quand tu vas peut-être au cours de physique quantique, s'il y en a, ça doit être une fameuse matière à conscientiser. Oui, c'est clair. Je te rejoins là-dessus. Pour moi, je n'ai pas fluidité dans les terres. C'est comme naturel, tu vois. Oui, oui. Mais aller expliquer ça avec des calculs et tout, oh là 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 là. On se complique la vie. Quand tu as l'intérêt de nous, c'est beaucoup plus simple que de commencer à tout expliquer. De faire ce que tu fais. C'est pas facile aussi, tu sais. Oui, mais tout le monde est capable de le faire. Bon, encore autre chose. Tout à fait. Nathalie, donc tu dis, les personnes à l'origine de cette, on va dire, téléportation, c'est plutôt d'origine, on va dire, militaire. Oui, oui, oui. Il y a donc dans la téléportation non naturelle, donc dans le physique, la matière. La matière, oui. Eh bien, il y a des téléportations qui se font, oui. Ce sont un peu comme des secrets, mais des projets qui sont en cours depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Par plutôt des corps militaires, oui. Très bien. C'est une branche. Je voulais juste confirmation par rapport à ça, parce que j'ai une petite question, justement. J'ai regardé un petit peu, j'ai fouiné, comme d'habitude, tu me connais. Et donc, il y a une certaine personne qui s'appelle, on va dire, j'aimerais que tu vérifies plutôt une information et que tu me dis si elle est vraie ou fausse. Ça se passe entre 68 et 72, comme tu le disais, il y a des dizaines d'années. Un certain Andrew Basiago, âgé à l'ordre de 7 ans, et prétend qu'il a participé à plusieurs expériences, incluant le voyage dans le temps et même les univers parallèles. Alors, apparemment, ce serait son père, donc son père qui l'aurait emmené dans un endroit bien particulier, un souterrain, justement, pour faire cette expérience. Qu'est-ce qui te vient par rapport à cette information? Oui. Il dit qu'il est passé des États-Unis au Mexique. Avec son père, main dans la main. Ils se sont passé un portail. Oui. Oui. Oui, ils ont réussi. Oui, oui, oui. Sans séquelles. Oui. Sans séquelles. Un aller-retour, Corbien. Oui, tout à fait. Aller-retour, oui. Un aller-retour, oui. Et les corps vivants, d'ailleurs, cet homme-là. Oui, tout à fait, oui, oui. Et, euh... Ah, waouh ! Du coup, entre les deux portails, ils ont vu, euh... Ben, ils ont un peu exploré, ils ont vu pas mal de choses. Et, euh... C'est impressionnant pour un, je dirais, un petit garçon comme ça. Du voir ça, oui, oui, tout à fait. Oui, et même pour le papa, hein, parce qu'on parle du petit garçon. Donc, ce serait le papa qui aurait inventé, euh... Euh, inventé, non, hein. Non. Plutôt, euh... Participer en, comment on dit, en coordination avec d'autres... Oui, c'est ça. D'autres personnes. Ça, oui, hein, mais il a rien inventé, le gars. Oui, oui. Il a porté le projet avec plusieurs personnes. Oui, et c'est plutôt... Je veux dire, c'est plutôt, euh... Comme, euh... Il s'est un peu sacrifié, euh... Parce qu'ils étaient tellement persuadés de la précision de leur, euh... De l'invention, parce qu'ils avaient testé, 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 testé auparavant. Il s'est dit, on a un minimum de risque en essayant en nous-mêmes. Mais, euh... Ça, c'est très bien de passer, mais c'est très bien. Oui. Et si tu avances la ligne de temps, qu'est-il advenu de ce portail ? Une des deux parties au Mexique, l'entrée, la sortie, enfin, peu importe comment on peut l'appeler, a été détruite. A été détruite, pas par des humains, mais il y a eu un dysfonctionnement dans quelque chose, donc c'est un peu à l'arrêt. C'est un peu à l'arrêt. Ce sont des entités. On peut émettre un peu de sable dans la roue. D'accord, donc c'est en stand-by pour l'instant. Oui. Depuis cette expérience, il n'y a plus rien eu. Pour ce point-là, en tout cas, entre ces deux points-là, pour ce projet-là, non. Non, parce que, je te dis, il y a eu des dysfonctionnements par la suite. D'accord. Très bien. Alors, justement, toujours par rapport à ce portail, parce que c'est plutôt intéressant. J'entends le PC qui a lâché, etc. Oui. Des trucs de situation cocasse, des trucs un peu louches. Mais bon. Très bien. On ne va pas rentrer dans le détail, simplement. Ce monsieur Andrew Baziago, il s'explique aussi sur la technologie du voyage dans le temps. Alors, il explique. Il dit que l'appareil utilise des moyens d'accès quantiques. Et il existe en deux catégories pour lui. Le premier modèle permet une téléportation physique dans le passé ou le futur. Ça, c'est plutôt intéressant. Et le second permet de créer un hologramme pour regarder le passé et le futur. Oui. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça ? Le second, c'est bon. Le second, c'est bon. L'hologramme pour regarder le passé et le futur. Oui, absolument. Oui. Oui, tout à fait. Et ensuite, par contre, le premier, il dit que la chair physique peut aller dans le passé et dans le futur. Téléportation physique dans le passé ou le futur. Il ne faut pas aller dans les deux sens. Pas à l'heure actuelle. Non. Alors, oui, dans sa tête, dans son subconscient, il sait que c'est possible et que ça se fait dans d'autres univers. Oui. Parce qu'il ne vient pas du coin. Mais là, à l'heure actuelle, là, non, ça ne s'est pas encore fait. Oui. Non. Très bien. Donc, tu ne vois rien d'autre par rapport à ça. Non, je vois que oui, c'est possible. Tout à fait. C'est vrai, il a raison. Oui. Mais ça n'est pas encore à jour pour que ce soit mis sur la planète Terre bleue. C'est parfait. Mais l'hologramme, oui. Oui. L'hologramme n'a pas de conscience. Donc, dans un sens, quel intérêt. Très, très bien. Ça reste robotisé, transhumanisé. On en arrive encore à ça, mais d'une manière ou d'une autre. C'est bien le progrès, oui, c'est vrai. Mais quelle intention parfois est mise là-derrière, tu vois. Complètement, oui. Aller dans le passé, dans le futur. On a déjà du mal à se connecter au moment présent. On va passer son temps. Allez, en avant, en arrière, en avant, en arrière. C'est clair. Oh, oh. Très bien. Donc, on va continuer. Donc, des scientifiques réalisent une téléportation quantique sur 44 kilomètres. Donc là, c'est très récent. La maîtrise de la téléportation quantique est un passage important vers Internet quantique. Donc, elle a réussi à téléporter des particules de lumière sur 44 kilomètres. Des particules de lumière. Donc là, c'est très récent, je dirais, 2020. Oui, 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 oui. Alors. Qu'est-ce qu'ils appellent particules de lumière déjà, deux ? Particules de lumière, quand tu me parles de cette histoire, je vois effectivement du neuf. Enfin, du neuf, oui. Pas si neuf que ça, mais voilà, on en parle aujourd'hui plutôt. Voilà. Ils ont envoyé une projection de faisceau lumineux dans la porte. Oui. Qui, à un moment donné, vibratoirement, fréquentiellement, la connexion entre les deux, pendant quelques secondes, était parfaite, dont la projection du spot, on va dire ça comme ça pour faciliter, qui était projetée dans la porte, était projetée de l'autre côté. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et c'était quoi la question, du coup ? C'était juste voir si c'était une vraie information. Oui, 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 oui. Si c'était parti que des lumières avaient bien parcouru ces 44 kilomètres par téléportation. Oui. Ils sont encore en train de calculer comment ça se fait. Oui. Je ne vais pas dire, ce n'est pas du hasard, mais ils sont encore en train de travailler dessus, de voir comment ça se fait. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? La lumière a-t-elle été compressée entre le point A et le point B ? Oui. Mais, ça a été fait. Et je les vois tout contents. C'est bien. Parfait. Petite question par rapport toujours à la téléportation. Bien sûr, quel est le temps de téléportation d'un être humain ? Il n'y a pas de temps, Olinda. C'est ce que tu m'as dit. Et un objet, pareil ? Il n'y a pas de temps. À partir du moment où tu entres dans la porte et que tu en sors, il n'y a pas de temps entre les deux. Je ne sais pas comment t'expliquer. Parce que, pour avoir étudié… Quand je me mets au milieu dans le mouvement, on va dire, dans l'action. Maintenant, si ça doit être chronométré à partir du moment où il rentre dans la porte et qu'il ressort de l'autre côté, il y a eu des ratés, il y a eu des ratés avec des heures, je vois. Oui. Il y a eu des ratés où il y a des gens, ça a mis des jours, des heures. Et il y en a qui ne sont jamais ressortis de l'autre côté. Parce que, justement, Nathalie, ce qu'on entend souvent par téléportation, c'est que la personne, elle va être au départ scannée par un ordinateur. Tu sais bien, elle va être scannée. On va scanner tous les atomes du corps de la personne. Oui, c'est ça. Donc, on scanne atome par atome en une fraction de seconde, puis la personne va être dématérialisée et ensuite transformée sous forme… C'est-à-dire dématérialisée ? Et on va dire, on sera transférée sous forme de données numériques, comme notre voix et notre visage. Oui. Toutes les données de notre essence vont voyager à travers des câbles, j'essaie de te voir, de te dire à peu près, qui pourraient ressembler à des fibres optiques ou pour finir par arriver à la capsule finale. Et à partir de là, on va être rematérialisée. Et c'est pour ça que je te demande s'il y avait un temps entre… Alors, excuse-moi que je te coupe. Ça, c'est leur projet, encore, ça rentre dans la transhumanisation. Sur Terre, ils ne sont pas encore à ça. Ils voudraient. Ils voudraient. Et d'autres, d'ailleurs, comme on le sait très bien, ça fait partie des projets de certaines entités. Mais on n'y est pas encore. Alors, ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'on te dématérialise complètement. On te scanne tout ton ADN dans les moindres profondeurs, ton essence. En plus, tu me parles de l'essence. Oui. Impossible. Il y a quelque chose, même, aux entités, ça leur échappe. Au niveau de l'essence humaine, il y a quelque chose qui leur échappe encore. Oui. Oui. Donc, tu ne seras jamais intacte comme tu es là aujourd'hui, tu vois, de l'autre côté du portail. Oui. Ils vont probablement reproduire tout. Chaque petite cellule physique, tu vas avoir le même physique de l'autre côté. Tu vas avoir les mêmes problèmes de santé si tu en avais. Tu vas avoir, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, je suis d'accord. Le physique. Oui. Et ton âme, déjà, il faut que ton âme accepte, autorise ça. Deuxièmement, il faut qu'ils arrivent à vraiment aller, tu as été fameusement interféré, quoi, si tu fais ce genre de choses. Mais tu ne seras jamais 100%, je vais dire 100%, toi, de l'autre côté. Ça, c'est une bêtise. Justement, ça faisait partie de ma question. Est-ce que les humains, les êtres humains… Tu perds des pourcentages de toi-même, de l'autre côté. Ben voilà. Est-ce qu'ils seront toujours les mêmes ou une simple copie ? Non, ce sera une copie avec peut-être 90% de l'âme ou quoi que ce soit, mais tu ne seras jamais complet. Jamais. Et en plus, le pire, c'est qu'entre les deux, si on essaye de tester ça sur Terre, tu perdras, mais on ne sait jamais quelle partie tu perdras. Tu vois ? Oui. Tout va se passer au milieu dans le quantique et on ne sait jamais, on ne sait pas, pendant ce laps de temps-là, pendant cette ligne de temps-là, à ce moment-là, comme tout est toujours en mouvement, on ne sait jamais quelle partie tu vas perdre. Ce sera quand on va réceptionner, de traiter, on verra bien. Justement, une fois l'humain dématérialisé, pourrait-il ensuite rematérialiser ailleurs ? Qu'arrive-t-il à sa conscience ? Est-ce que tu peux regarder ça ? Déjà, faisons la différence entre la conscience et l'inconscient, et le subconscient ou inconscient. Oui, c'est bien de le rappeler. La conscience, il faut bien savoir que la conscience humaine, ce n'est que 5% de son cerveau, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend quand on lit un livre, etc. Pour que ce soit imprimé dans le... La conscience n'apprend rien au subconscient, ça, il faut bien le savoir aussi. D'accord ? La conscience, voilà, j'ai lu le livre, c'était cool, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça sur la physique quantique, j'ai inventé. Ben voilà, ça te fait de belles jambes, j'ai envie de te dire, parce que c'est ton subconscient quand même qui dirige ta vie. Ah, ok. Et comme le conscient et l'inconscient ne se parlent pas, enfin, ou quasi pas, ils se parlent, mais je vais te dire, le subconscient est tellement beaucoup plus élevé, beaucoup plus intelligent que le conscient, qu'il n'a pas besoin des 5%, tu vois, qu'est-ce qu'il va lui apprendre ? Il sait déjà ce qui va se passer. Et du coup, ici, ta question... Qu'arrive-t-il à sa conscience ? Tous les souvenirs, tout ce qu'il a appris, quand il arrive de l'autre côté ? C'est la roulette russe. Tu peux arriver à avoir une amnésie totale de qui tu étais. Tu peux arriver et te souvenir plus ou moins de ce qu'était ta vie avant. Enfin, avant de passer par là. Tu peux arriver et te reconstruire à nouveau une nouvelle conscience. Mais ton subconscient, n'oublie pas que lui, c'est tout. Et je vais te dire, tu pourrais avoir tes 5% de conscience qui t'ont suivi, mais que ton subconscient ne dénigre ça et ne veut absolument pas aller dans la décision que ta conscience a prise. Donc, tu vas être comme dissocié. C'est la roulette russe, cette histoire, Olinda. C'est la roulette russe. Et c'est du transhumanisme. Et toutes ces recherches, c'est fait dans le but qu'à un moment, les vraies âmes, 100% âmes, 100% essence d'elles-mêmes, nous, l'humanité, on soit stockés quelque part et qu'ils utilisent des clones de nous ou des hologrammes de nous pour peupler et détruire complètement l'humanité, ce qu'on appelle l'essence humaine, l'humanité qui entre en chacun de nous, enlever tout ça, l'amour et tout ça, tout ça, tout ça. Transhumanisme, un monde super froid, sans émotions, sans rien. Et voilà, c'est tout. C'est le but. C'est un des buts. Il n'y a pas que ça. Tout à fait. Tout est obscur et noir, loin de là, loin de là. Mais c'est un des projets des humanoïdes et autres. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit. Oui. Il n'y a pas que moi qui le dis, je pense. Mais bon, voilà. Non, non, mais c'est ce qui te vient. C'est bien de le préciser. Ces recherches, tu cherches tout le temps. Allez, pourquoi ils se grattent avec ça ? C'est parce qu'il y a un but là derrière. Il y a des projets. Regarde-moi ça, tout ce qu'ils essayent. Et il y en a, ils sont complètement interférés. Ils essayent des choses que, je veux dire, humainement, il y en a, ils font les choses automatiquement comme des robots déjà. Tellement ils sont interférés. Ils sont occupés de leur essence divine, enfin, de leur essence souveraine d'humain. Mais du coup, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font comme recherche. D'accord. L'inconscience. Ce n'est même pas de l'inconscience. Parce que du coup, quand j'ai inconscience, ça peut faire écho avec l'inconscient des humains, qui est le subconscient, qui est la partie subtile, qui est tellement subtile que ce n'est pas perçu à 100% par les autres. On est tellement beau aussi quand même. Il faut penser à ça. Voilà. Tout à fait. D'accord avec toi, Nathalie. Est-ce qu'il existe un super ordinateur ? Alors ça, c'est une question un peu particulière. Qui permet de téléporter un être humain dans un monde parallèle en créant un avatar relié à son code ADN et sa personnalité, tout en sachant que ses facultés seront sûrement décuplées ? Oui, cet ordinateur n'est pas sur Terre. Non ? Enfin, on appelle ça ordinateur, mais ce n'est ni un ordinateur. Mais cette machine, si on peut appeler ça comme ça du coup, n'est pas sur Terre. C'est dans un vaisseau. C'est dans un vaisseau. C'est dans un vaisseau. D'accord. Et donc ? Et donc, oui, ça existe. Mais… Donc, un monde parallèle au nôtre. On ne vit que dans des mondes parallèles, de toute façon. Et abriqué. Donc, oui, oui, tout à fait, c'est possible. Alors, c'est une petite question. Je vais revenir sur quelque chose de la session précédente. Je ne sais pas si tu te souviens par rapport à la voix, notre voix. Et ça t'a fait écho avec un autre monde, un monde qui ressemble étrangement au nôtre. Tu te souviens de ça ? J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu. Oui, il y a écho entre les deux enquêtes. C'est d'ailleurs des enquêtes qui se crussent et qui se chevauchent pour la recherche et autres. Oui. Et tu voulais savoir quoi par rapport… Justement, est-ce que par rapport à la question que je viens de te poser, cet avatar, est-ce que c'est exactement la même chose que tu as vu la session précédente ? Parce que c'était un autre « nous », dans une autre terre, dans un autre monde, un autre univers. C'était « nous », mais en mieux, tu disais. Oui. Tu te souviens de ça ? Oui, je me souviens. Et d'ailleurs, j'ai l'image qui revient de ces autres sortes d'humains. Oui. On peut appeler ça, oui. Et oui, ils sont beaucoup plus avancés au niveau technologie, etc. Parce que je parle de cette téléportation dans un monde parallèle en créant un avatar. Est-ce que c'est des avatars de nous-mêmes ? Ça, là, ma question. Avatar de nous-mêmes. Est-ce que nous, plutôt, on n'est pas leur avatar ? Tu vois ? C'est ça, c'est ça la question. Ce serait plutôt dans ce sens-là. Tu vois dans ce sens-là. Oui, ce serait plutôt eux et nous. Je veux dire, même s'ils ne nous dirigent pas à 100% de loin, mais il y a un fil chez certaines personnes où on est plutôt, nous, leurs avatars, leurs pions, leurs petits chevals sur le jeu, dans le monde physique de la planète Terre. Ça, oui, dans ce sens-là. Donc, c'est plutôt dans le sens. Ah ben oui, arrêtez de croire que c'est nous qui avons fait ci, c'est-à-dire rien du tout. D'accord, d'accord. Je comprends mieux. Mais ils sont plein de douceur. Enfin, j'en vois plein de douceur. On est une expérience, alors. Oui, oui, tout à fait. On est une expérience et toujours essayer d'être la meilleure version de soi-même, façon de parler. Très bien. Petite dernière question, parce que je n'ai pas regardé le temps, mais je pense que c'est déjà bien avancé. J'aimerais que tu regardes la téléportation au niveau de la Lune. J'aimerais bien qu'on regarde comment ça se passe et pourquoi. Alors, Pelle, toi, tu as vu des clones et je t'ai demandé s'il y a eu également des humains qui ont été téléportés sur la Lune. Non, 4, 5, 6, 7. Mais il y en a beaucoup qui sont morts, quoi, par rapport à ça. Il y en a qui sont encore intacts, mais ils ne veulent plus faire le voyage dans l'autre sens par peur, justement, pour leur vie. Oui, ils sont restés sur la Lune, alors. Oui, ils sont là, oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ils travaillent dans des vaisseaux, sur des projets. Je vais dire en collaboration avec d'autres races, etc. Ils travaillent sur la téléportation, sur d'autres projets ? Oh, pas que la téléportation, non, ils ne sont pas là que pour ça. La téléportation, ce n'est pas d'aujourd'hui, déjà. Très bien. Mais, oui, ils enseignent les clowns, etc., etc. Sur le transhumanisme aussi, j'entends. Oui. Il y a de tout comme projet. Ils font leur petite popote, là, et ensuite, ils sont envoyés. Et sur la Terre, qui est à l'origine de ce projet, entre la Terre et la Lune, cette téléportation, qui est à l'origine ? Gouvernement, gouvernement. On en revient toujours aux mêmes personnes ? Quasi, oui. Gouvernement, militaire. Ce n'est pas ton pizzaïolo, en tout cas. Qui est à l'origine de ça, hein ? Oui. Bon, voilà. Écoute, je pense, Nathalie, qu'on a fait le tour du sujet. Voilà. Non, ce n'est pas grave. Non, non, ben, écoute, Nathalie, c'est très bien. On en a fini, je pense. On a fait le tour du sujet. Si tu as quelque chose à dire avant de terminer, avant de revenir parmi nous. Gardons notre humanité et notre petite flamme intérieure et faisons-la grandir. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà très beau. Voilà. Très beau message. Merci, Nathalie. Écoute, si tu es prête pour le retour, installe-toi bien. Maintenant, tu te déconnectes de ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. C'est parfait. C'est parfait, Nathalie. Merci, en tout cas. De rien. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette session ? C'est toujours instructif. Même pour moi, il y a plein de choses que je ne sais pas et que j'apprends et que je vois. Bon, voilà. Bon, oui. C'est pas la seule. On apprend, on est deux à apprendre, en fait. C'est bien. Merci, Nathalie. Merci. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. En réalité, il n'existe pas une sessione d'ipnose investigative. Il n'existe pas une sessione d'ipnose investigative, mais il n'existe pas une seule sessione d'ipnose pour dire si est fait l'investigative, pour prendre l'information comme une bonne. Parce que l'information qui arrive dans l'ipnose est très contaminée. La % d'inquinement de l'information est très altissime. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate, che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua, eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo, o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte dell'informazione, a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì. E il no, da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi in investigazione, in ipnosi? Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare. E una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi? Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati, gli izetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no, ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio, o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente, o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove ci è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate, da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi, e voglia andare a vedere cosa fa tizio, cosa fa caio, cosa fa sempronio. Arrivano delle informazioni, e si dice che tizio è biondo, caio è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale, potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbero esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba. Approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile. Un'ipnosi con un livello di informazione certa, con un'alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet. Per esempio, un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA, in Italia. A DN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala, sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base, la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha quattro followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che, per la quantità di persone che attinguono quell'informazione, si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quante informazioni ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte, rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi, per fare anche delle investigazioni su temi molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi, alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione, per risolvere una problematica, un problema, con un presunto, una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, e usano altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, a un altro scopo. Grazie. Ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.